Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ahmed, bienvenue sur cette chaîne où l'on parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer des données multi-objets dans HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties, vous pouvez vous rendre directement sur l'une d'entre elles, mais vous pouvez également regarder cette vidéo d'une seule traite. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Alors comme vous le savez sans doute déjà, HubSpot est un CRM qui stocke les informations sous forme d'objets. Imaginez ces objets comme des fiches contenant des données spécifiques. Chaque objet a des propriétés qui décrivent ces caractéristiques. Dans HubSpot, nous avons traditionnellement quatre types d'objets standards. Les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets. Ces objets sont interconnectés et peuvent être utilisés pour mieux gérer vos relations avec vos prospects ou encore vos clients. Lorsque vous souhaitez ajouter ou mettre à jour des données en masse, HubSpot vous permet d'importer des fichiers contenant ces informations, que ce soit pour des contacts, des entreprises, des activités comme des emails ou des réunions. L'importation est un processus essentiel pour maintenir votre CRM à jour. Dans HubSpot, on distingue deux typologies d'import. L'import à objet unique. Dans ce contexte, vous allez pouvoir créer ou mettre à jour des enregistrements de contacts, d'entreprises, de tickets ou autres. Et on constate dans un deuxième temps les imports à objets multiples. Et donc l'importation de plusieurs objets vous permet de gérer plusieurs types d'enregistrements en une seule opération. Vous pouvez ainsi associer plusieurs objets ou activités dans un seul fichier. Ou bien utiliser deux fichiers distincts pour importer deux objets ou un objet, une activité. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'import à multi-objets. Allez, allons-y pour une démonstration. Alors nous voici maintenant dans HubSpot et nous allons réaliser ensemble un import multi-objets. Pour ce faire et pour les besoins de l'exercice, j'ai créé une entreprise fictive que l'on appelle édition Pignon. Et le but de cet import multi-objets, ça va être de venir rattacher des contacts à cette entreprise. Comme vous pouvez le voir, en me rendant sur cette fiche, je me rends compte qu'il n'y a aucun contact associé à cette entreprise. Et donc c'est la raison pour laquelle nous allons venir importer des contacts associés. Pour ce faire, j'ai créé un fichier exemple dans lequel vous allez retrouver trois contacts que je souhaite associer directement aux éditions Pignon. C'est un fichier Excel, une somme toute classique où vous allez retrouver différentes données, différentes colonnes, la civilité, le prénom, le nom, l'email, la fonction du contact et la fameuse entreprise édition Pignon avec le nom de l'entreprise, le nom domaine de l'entreprise. Et j'ai même ajouté également une note que je souhaite importer, rattachée à un des contacts de l'entreprise, en l'occurrence juste le blanc. Petit conseil avant de procéder à l'import dans HubSpot, vérifiez bien que vous disposez de toutes les propriétés dont vous avez besoin pour faire l'import. Vérifiez bien également le format des données pour éviter les erreurs d'import. Et assurez-vous tout simplement également d'avoir les droits sur HubSpot pour réaliser cet import. Alors ceci étant dit, nous allons maintenant procéder à l'import du fichier directement dans HubSpot. Donc pour ce faire, la première étape, c'est tout simplement de venir enregistrer le fichier au format, ici CSV. Donc je vais l'enregistrer, ça va me permettre ensuite de l'appeler directement sur mon ordinateur au moment de l'import. Je vais retourner ici sur HubSpot et donc je vais appeler le module d'import. Donc pour accéder au module d'import, il y a plusieurs chemins possibles. Vous pouvez aller directement soit dans CRM contact, CRM entreprise, CRM transaction, donc en l'occurrence les fiches listings des contacts, entreprise, transactions. Si je vais ici sur CRM contact, je vais atterrir sur la liste des contacts qui sont aujourd'hui enregistrés sur HubSpot. Il me suffit juste de cliquer sur le bouton importer. Je vais cliquer sur le bouton et là j'accède directement au module d'import. Pour démarrer l'import, je vais cliquer sur le bouton démarrer un import et ici HubSpot me propose plusieurs possibilités. Je peux importer un fichier depuis un ordinateur. Je peux également importer une liste de désabonnement, donc utile si vous gérez des communications email auprès de vos de vos abonnés, de vos contacts. Vous pouvez aussi importer des objets depuis des applications intégrées avec HubSpot ou, chose utile également, répéter un import passé. Donc là, l'idée c'est de vous faire gagner du temps. Si vous avez déjà injecté ou importé des fichiers utilisés par le passé, le fait de passer par répéter un import passé va vous permettre d'appeler le modèle d'import concerné et vous faire gagner du temps sur les étapes qui vont suivre lors de l'import. En l'occurrence, pour l'exercice ici, nous allons importer un fichier depuis un ordinateur. Je vais cliquer sur importer un fichier, je clique sur le bouton suivant. Ici, je vais sélectionner mes fameux objets concernés par le fichier que je veux importer. Donc ici, en l'occurrence, j'ai l'objet contact, l'objet entreprise et souvenez-vous, je veux également importer des notes. Donc je vais cliquer sur ici le bloc notes. Donc le fichier Excel, souvenez-vous, contenait des informations liées à des contacts, nom, prénom, civilité, fonctions, etc. L'entreprise qui est donc les éditions Pignon et j'ai également des notes. Donc c'est la raison pour laquelle ici, je sélectionne plusieurs objets, d'où la notion d'import multi-objets. Une fois que j'ai sélectionné les objets qui m'intéressent dans le cadre de cet import, je vais cliquer sur suivant et je vais tout simplement aller chercher le fichier que j'ai sauvegardé sur mon ordinateur. Donc ici, je vais prendre le fichier, je vais cliquer sur ouvrir. Voilà, donc il a téléchargé directement le fichier concerné dans le module d'import. Et ensuite, je vais sélectionner la façon dont je veux que l'import se réalise sur mes différents objets. Pour les contacts, pour les entreprises et pour les notes. En l'occurrence ici, pour les contacts, je sais que je n'ai pas de contacts associés à cette entreprise. Donc je vais choisir l'option de créer uniquement de nouveaux contacts. Si j'avais déjà des contacts existants en base, je peux également choisir de mettre à jour des contacts. Et dans ce cas-là, les contacts vont être mis à jour sur la base de l'email renseigné dans HubSpot, qui est l'identifiant unique pour le contact. Là, en l'occurrence, je vais lui demander de créer de nouveaux contacts. Même démarche pour les entreprises. Là, l'entreprise édition Pignon existe déjà dans HubSpot, donc je vais lui demander uniquement de mettre à jour l'entreprise. Si j'avais des entreprises à créer, je mettrai également créer et mettre à jour les entreprises. Ici, ce qui va être utilisé pour mettre à jour l'entreprise, c'est le nom de domaine, qui est l'identifiant unique dans HubSpot. Et c'est ce qui va permettre à HubSpot de faire le rapprochement entre la donnée contenue dans HubSpot et la donnée contenue dans le fichier. Ce qui permettra d'éviter la création de doublons. Et enfin, je vais demander à HubSpot de créer de nouvelles notes. Je peux sélectionner également la langue, les titres des colonnes du fichier. Donc là, on va rester sur le français. Je vais cliquer sur suivant. Et à cette étape, c'est là où je vais mapper les colonnes de mon fichier avec les propriétés configurées dans HubSpot. Vous voyez que HubSpot intelligemment vient faire un mapping direct des champs contenus dans mon fichier Excel avec les propriétés déjà présentes dans HubSpot. En l'occurrence ici, sur la civilité, il a détecté deux erreurs. C'est une autre fonctionnalité intéressante de HubSpot qui va vous permettre de corriger directement les erreurs contenues dans le fichier. Donc en cliquant ici sur les erreurs, il m'affiche une barre latérale qui va me permettre de corriger les erreurs détectées. Donc là, je vois que ça concerne le champ M. Donc deux lignes dans mon fichier. Je vais mapper avec l'option Monsieur qui concerne et qui est stockée dans HubSpot par défaut. Donc là, vous voyez que la modalité et la valeur a été automatiquement corrigée. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais continuer ici mon mapping. Donc le prénom est bien mappé avec la propriété de contact prénom. Le nom est mappé avec le nom. L'email est bien mappé avec la propriété email, propriété de contact. Ici HubSpot n'a pas réussi à mapper l'information liée au champ Fonctions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider à mapper tout cela. Et donc je vais ici choisir l'option d'importation. Donc je vais vouloir mapper une propriété de contact puisque la fonction est une propriété de contact. Et je vais aller sélectionner dans la liste une propriété qui se rapproche de cette information dans HubSpot. On va, voilà, l'intitulé de poste. Donc je vais mapper cette information avec la propriété intitulée du poste. L'entreprise a été automatiquement détectée avec la propriété de nom de l'entreprise. Le nom de domaine, naturellement, a été mappé avec le nom de domaine. Et vous voyez ici une petite clé apparaître qui symbolise le fait que cette information est un identifiant unique dans HubSpot, comme je l'évoquais précédemment. C'est cette information-là qui va notamment vous permettre de mettre à jour les informations existantes en base, de ne pas créer de doublons. Et c'est la même chose pour ici l'email. La petite clé indique ici pour les contacts que cette information est un identifiant unique. Et c'est sur la base de cette information que si demain vous devez mettre à jour des informations de contact dans HubSpot, vous pourrez vous baser sur l'email pour que HubSpot puisse automatiquement mettre à jour les informations et ne pas créer de nouveaux contacts ou de doublons. Enfin, les notes. Je peux venir ici ajouter une propriété de commentaires et donc HubSpot mappe automatiquement cette information avec le corps de la note. Il indique ici deux erreurs puisque nous n'avons pas de notes sur les deux lignes du fichier. Mais cela sera sans conséquence pour la suite de l'import. Une fois que j'ai mappé l'ensemble de mes informations, je vais pouvoir cliquer sur le bouton suivant. Et là, j'arrive à l'étape finale de l'import. Donc, je peux créer ici une liste de contacts à partir de l'import. Et je dois confirmer également que tous les contacts peuvent être importés dans mon portail sur HubSpot. Et donc, je vais cocher la case associée à la mention. Et une fois que j'ai terminé tout cela, je vais cliquer sur le bouton « Terminer l'import ». Et donc, HubSpot va faire le travail d'import. Et vous voyez donc, il m'a importé trois lignes avec quatre nouveaux enregistrements. Donc, le travail d'import est en train d'être réalisé. Nous avons un enregistrement mis à jour. Donc, c'est l'enregistrement de l'entreprise édition Pignon. Et de nouvelles associations devraient apparaître puisque HubSpot va associer les contacts avec l'entreprise. Et vous voyez ici que l'import a été réalisé sans aucune erreur. Si vous avez des erreurs à constater lors de l'import, HubSpot va vous le signifier et vous aurez la possibilité d'accéder à un journal d'erreur pour voir dans le fichier ce qui a pu bloquer sur les lignes de votre fichier. Voilà, on vient de terminer l'import du fichier. On va maintenant contrôler si l'import s'est bien réalisé sur les fiches d'information concernées. Alors, contrôlons maintenant la bonne exécution de l'import. Alors, je retourne sur le fichier Excel. Et donc, pour rappel, nous avons importé trois contacts que nous avons rattachés directement à l'entreprise édition Pignon par à l'intermédiaire de l'identifiant unique qui est ici le nom de domaine. Donc, on va retourner sur HubSpot et nous allons voir si tout s'est bien passé. Donc, je vais aller dans le CRM sur la rubrique entreprise. Donc, j'y suis déjà. Et je vais aller sur les éditions Pignon. Je vais cliquer sur la fiche détail de l'entreprise. Et si l'import s'est bien passé, les trois contacts concernés devraient être rattachés à l'entreprise. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Nous avons Pierre Brochand, Marlène Sasseur et Juste Leblanc qui ont été bien associés à cette entreprise. Si je vais sur Juste Leblanc, par exemple, je vais cliquer sur sa fiche. Je vais retrouver les informations importées, donc sa civilité. On a bien ici Monsieur, l'email concerné, l'intitulé du poste que j'ai également importé, donc journaliste. Et je devrais également retrouver la note qui a été importée dans l'onglet activité notes. Monsieur Leblanc est ouvert à la discussion pour le rachet des droits du livre « Le petit cheval de manège ». Donc, l'importation s'est bien réalisée. Nous avons les contacts associés à l'entreprise édition Pignon, les notes qui se sont bien importées. Donc, on peut conclure que l'importation s'est faite sans erreur. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser un import à plusieurs objets dans HubSpot. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par cet outil qui est HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités de HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'explorer HubSpot ensemble. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...